10 ans de carrière et plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le Qashqai est le best-seller Nissan. Solid Leader, il doit désormais faire face à une dizaine de concurrents. Ses principaux adversaires, le Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan ou encore le Seat ATK. Alors, le pionnier des crossover a-t-il encore les atouts pour conserver son leadership ? Rappelez-vous, voilà à quoi ressemblait le premier Nissan Qashqai. La recette est simple, un look de baroudeur avec un habitacle d'une berline. L'ADN n'a pas changé sur cette nouvelle mouture, qui conserve son look de baroudeur, accentué par ses barres de toit, ses passages de caisse et de roues renforcés ou encore ce sabot à l'arrière. La face avant reçoit une nouvelle canande en V qui encadre le logo Nissan. Réalisé en impression 3D, cette partie permet de cacher le radar du système de freinage intelligent. A l'intérieur, le Qashqai se dote d'une nouvelle finition haut de gamme, avec au menu une console moderne avec écran tactile 7 pouces, un nouveau volant avec des branches plus fines pour mieux voir le tableau de bord ou encore des sièges en cuir nappin. A l'arrière, le Qashqai offre bien de la place à ses occupants. Par contre, avec ses 430 litres de coffre, il propose moins de volume que ses concurrents. L'une des volontés de ce nouveau Qashqai, c'est d'afficher son côté ultra technologique, qu'il faut avouer propose pas mal d'éléments. L'avertisseur d'angle mort, le détecteur de franchissement de ligne ou encore le système de freinage d'urgence intelligent. C'est peut-être ça, sa force. Le Qashqai offre le meilleur rapport prix-dotation technologique du marché. Avec ses 4,39 mètres, il est aussi le plus compact de son segment. Il est donc maniable et offre en plus des aides au stationnement bien pratiques, comme ce système couplé à 4 caméras. Régulateur et limiteur de vitesse, reconnaissance des panneaux de signalisation. Dès les premiers niveaux de finition, l'offre est riche. Côté motorisation, pas de changement. On conserve deux essences et deux diesels pour des puissances allant de 115 à 163 chevaux. Et pour se lâcher en campagne ou en bord de mer, le Qashqai offre le passage en mode 4 roues motrices. Un vrai plus. A titre de comparaison, le Peugeot 3008 n'offre pas cette option. Ce nouveau Qashqai, dont la commercialisation est déjà entamée en Europe à partir de 23 000 euros, reste indéniablement le véhicule polyvalent par excellence. Il semble bien parti pour pérenniser son statut de leader des SUV urbains et promet d'ici la fin de l'année un système de conduite semi-autonome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada